Alors je vous présente donc une application destinée à dynamiser votre association sportive de l'UNSS. Alors cette web application elle est faite avec Glide dont vous trouverez des différents tutos sur la suite des vidéos sur la playlist que je vais vous faire présentée par Tutomato ce qui est plutôt assez bien fait. L'avantage de Glide App c'est que vous pouvez créer, moduler vous-même vos applications. Donc là sur la présentation de celle-ci pour l'association sportive vous allez retrouver donc 1, 2, 3, 4 onglets. Vous allez retrouver un menu ici. Au passage j'ai pu accéder à l'application parce que là je l'ai laissée ouverte. Moi je vous invite à faire une identification avec un email. C'est-à-dire la personne rentre son email, reçoit un code PIN et peut accéder à l'application. Je vous expliquerai un petit peu après le pourquoi. Le premier onglet donc à la une. Donc ça va être vos événements un petit peu flash, les événements particuliers de l'association sportive. Vous allez aussi pouvoir retrouver les documents d'inscription si on clique dessus. Là on a la fiche d'inscription à l'AS, on a les informations sur l'assurance. Là on a le début de l'AS où on va annoncer donc les différentes activités proposées par l'AS avec le planning. Et puis l'événement phare du début d'année c'est tout ce qui va être le beach activités. Le beach activités renvoie un lien qui est ensuite retrouvé dans le calendrier. Je passe donc maintenant au calendrier. Donc là vous voyez vous avez les différentes dates avec l'événement. Il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez voir apparaître le côté favori. Si un élève par exemple n'est concerné que par le futsal, il va sur l'événement futsal, il clique sur le coeur et ensuite on va lui demander son adresse mail, c'est plus facile pour répertorier. Et ensuite quand il cliquera dans favori, il apercevra uniquement l'événement futsal. Revenons sur par exemple le beach activités. Donc vous avez une illustration, vous avez la date, les élèves concernés, vous pouvez y mettre une description. Ici c'est marqué inscription close, c'est-à-dire qu'on a pu passer par un Google Forms pour inscrire les élèves. C'est-à-dire que les élèves allaient mettre leur nom, prénom, oui je participe, et nous derrière on recevait les élèves qui participaient. Ça évite des fois de courir après les élèves dans la cour. Une fois que l'événement est passé, vous pouvez mettre un lien de photos vers la galerie, le lieu, enfin vous pouvez détailler un petit peu comme vous le souhaitez. Donc là c'est la même chose avec le futsal, les élèves, le palmarès aussi en complément, les photos. Donc là je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il y a des photos d'élèves. On a également la partie appel. Donc là c'est plutôt intéressant aussi pour pouvoir rassurer des fois les parents qui, le mercredi après-midi, pensent que leur enfant est à la S. Donc là c'est un moyen pour eux de vérifier s'il était bien présent. Et vous, ça vous fait une trace, c'est votre cahier d'appel qui est directement répertorié sur l'application. Donc vous cliquez sur par exemple l'activité, vous avez les différentes dates, vous cliquez dessus, vous aurez vos élèves. Donc à nouveau je ne clique pas parce qu'il y a différents noms d'élèves qui pourraient apparaître. Et enfin la galerie. Donc je fais un tour rapide, c'est pareil, vous avez donc les photos. Dans la galerie, j'ai même inclus donc une partie commentaires pour aussi dynamiser l'aspect application pour que les élèves puissent ajouter des commentaires, discuter entre eux. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir une identification par e-mail pour savoir qui a mis quel ou quel commentaire. Voilà. Vous derrière, vous avez la main pour supprimer les commentaires si vous estimez qu'ils sont non appropriés. vous avez donc également le menu là donc c'est la présence donc pour que les collègues puissent rentrer la présence des élèves qui apparaîtront ensuite dans la liste d'appel ou autrement le contact, contact de l'UNSS, de l'équipe EPS et donc du collège. Voilà, en espérant avoir été assez succinct et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec l'application pour vous aider à dynamiser votre price. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !